Musique Un jour que je passais devant la salle de répétition, mon regard a été attiré par un jeune danseur à l'allure hors du commun. Son corps dégageait une grâce extraordinaire. Ses demi-pointes, ses arabesques, ses attitudes, tout était unique. Ses pirouettes étaient spectaculaires, très expressives. Il les exécutait sur des demi-pointes d'une hauteur étonnante. C'était époustouflant. Son expressivité vous clouait littéralement sur place. On adorait assister à ses répétitions. On le regardait quand il s'entraînait dans la même salle que nous. Nous étions ravis d'avoir été admis dans cette célèbre troupe. Rudolf interprétait presque tous les premiers rôles. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et la première personne qui l'a aidée en arriver là, c'était bien sûr Natalia Mikhailova-Dudinskaya. Bonjour. Vous pouvez ? Natalia Mikhailova-Dudinskaya était une des grandes étoiles des années 1930. Son époux, Konstantin Sergeyev, était le maître de ballet du Kirov. Il était lui-même un danseur très important et très estimé dans la compagnie. Il représentait le danseur soviétique par excellence. Mais Sergeyev et Noreyev entretenaient une relation très compliquée. Sergeyev croyaient en Noreyev. Il savait qu'il était capable de mener la compagnie et de danser aux côtés de sa femme. Mais à côté de cela, Noreyev se comportait de manière très agaçante dans le groupe. Il était irrespectueux. L'arrivée de Rudolf dans la compagnie a fait l'effet d'un ouragan. Il a fallu du temps pour s'habituer à lui. Il pouvait à tout moment lancer une réplique cinglante. Et cette attitude choquait tout le monde. Il avait tendance à réagir violemment et à s'emporter facilement. Il pouvait être grossier et répondre avec virulence. Mais en même temps, il y avait en lui une certaine spontanéité et même quelque chose d'enfantin. C'est même un enfantin. Rudolf avait des concurrents, enfin uniquement sur le plan professionnel, bien sûr. Il y avait par exemple Yuri Solofiev. On disait qu'il avait des jambes en caoutchouc, parce qu'il faisait des sauts d'une hauteur incroyable. Il avait cette capacité de se maintenir dans les airs, de planer. C'était extraordinaire. Oui, on l'appelait Yuri le cosmonaute. Yuri le cosmonaute, c'était ça son surnom, oui. Nureyev faisait partie du théâtre Marinsky, du corps de ballet du Kirov. Mais il était, disons que d'une certaine manière, il faisait partie du groupe, mais en même temps, il restait un peu à l'écart. Et pour lui, je représentais une sorte de répit, parce que je n'étais pas en concurrence avec lui. Je ne pouvais que me réjouir pour lui. Il aimait beaucoup qu'on le photographie. Il voulait vraiment aller à Paris. Il disait, tu te rends compte, là-bas, il y a le Louvre. Pendant toute la période où je l'ai fréquenté, il n'avait qu'un seul mot à la bouche. C'était Paris. Le Kirov était en train de sélectionner les danseurs qui partiraient en tournée. Et Nureyev savait qu'il était sur la sellette. Il avait d'ailleurs été convoqué pour parler de son mauvais comportement. Je lui avais dit, « Rudolf, s'il te plaît, ne dépasse pas les bornes. » Rudolf avait le don d'énerver les agents de sécurité qui étaient chargés de surveiller tous nos faits et gestes. Et tout, nous l'avons compte, pratiquement leurs groupes et leur pertain de la population. Descends ces moments de position. Descends des normales dans des couples. Descends de respect à la population de la publique et de la responsable. Descends des conditions de la performance. Les hommes, tous, nous nous soucis ici. Descends des activités de l'artiste. Descends des Descends des ballets à la correspondance de la progression de la performance. Si cette phrase apparaissait dans son dossier, il risquait de ne pas recevoir l'autorisation de voyager à l'étranger. Donc tout cela avait rendu Rudolf d'excellente humeur. Le sujet était clos. Il n'empêche qu'il avait publiquement humilié Yuri Solofiev, mais ça, il refusait de le reconnaître. Ses paroles sont restées gravées dans le cœur de Yuri. Celui qui méritait le plus de faire une tournée à l'étranger, c'était évidemment Rudolf. C'est pourquoi nous faisions tout notre possible pour le soutenir. On était un peu... On était indulgent. On l'encouragait. Et on l'empêchait de faire des bêtises. C'était une marque de désespoir. Et il y avait une autre raison. Nureyev avait le même répertoire que Sergeyev. Et ce dernier voulait danser à nouveau. Sergeyev et Dudinskaya espéraient que leur performance dans cette tournée serait leur chant du cygne, leur triomphe final en Europe en tant que danseurs du Kirov. Mais la chance a tourné à l'arrivée de Janine Ringuet, une jeune française. Elle avait été envoyée à Leningrad pour voir la compagnie, organiser la tournée et sélectionner les danseurs. Constantin Sergeyev lui avait fait faire le tour des ballets qui méritait, selon lui, d'être présentés à Paris. Et le soir même, Don Quichotte était programmée. Elle lui a dit « J'aimerais le voir, je pense que ça pourrait être intéressant ». Mais Sergeyev lui a répondu « Non, c'est une vieille production, vous n'allez pas l'apprécier ». N'y allez pas, c'est sans intérêt. Mais elle y est tout de même allée. Et Janine a immédiatement compris qu'elle venait de dénicher une star. Elle a envoyé un télégramme à son chef qui disait « J'ai trouvé le meilleur danseur du monde ». Le producteur a répondu « Janine, vous êtes un peu jeune pour le dire ». Mais elle ne s'était pas trompée. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il arrive et il me dit « Deux à zéro pour nous ». Qu'est-ce qui se passe ? Sergeyev m'emmène et me donne la belle au bois dormant. Le pauvre Nourayev. Tout ce qu'il voulait, c'était danser. Et d'abord, on essaie de l'écarter, puis il devient un problème politique. Politiquement, les temps étaient vraiment difficiles. Le Kirov a débarqué en France en pleine guerre froide. 1961 a été une année très particulière. Et il y a eu la révolution cubaine et la construction du mur de Berlin. C'est aussi l'année où l'Union soviétique a envoyé Yuri Gagarin dans l'espace, une première mondiale. C'était la preuve qu'ils étaient en avance sur les Américains dans les domaines scientifiques et technologiques. Ils gagnaient la guerre froide. Et le Kirov qui s'exporte en Europe de l'Ouest, c'était une manière de montrer que l'Union soviétique possédait également une supériorité culturelle. L'arrivée de cette compagnie en 1961 représentait un pas de géant pour le pays, mais également un élément marquant de l'histoire de la guerre froide. C'était une tournée très compliquée. Les membres de la troupe étaient nombreux. Une multitude de gens étaient censés voyager dans les plus grandes capitales d'Europe. D'abord en France, à Paris, puis à Londres. Il fallait mettre en place une surveillance et une sécurité particulières. Les officiers en charge de ce groupe avaient été scrupuleusement choisis. Et surtout, on devait tout faire pour éviter que Nourayev soit mêlé à un quelconque scandale. Ces gens-là, les artistes, sont des gens très impulsifs. On ne peut jamais savoir à quel moment ils vont partir en vrille. On avait des escorteurs. Chacun d'eux avait sa propre façon d'agir. Ils n'étaient ni directeurs, ni membres de la compagnie. Strichevski était un escorteur. Et ce titre lui allait comme un gant. Il avait un comportement étrange. Il savait parfaitement que Nourayev était le plus indomptable de la troupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand je suis arrivée à Paris à 20 ans, j'ai eu tout simplement le souffle coupé. Comme l'a écrit Hemingway, Paris est une fête. Alors je suis parti à la découverte de cette ville, le cœur joyeux. L'atmosphère nous était très favorable. J'en ai des frissons quand j'y repense. J'avais le sentiment que moi aussi je pouvais plaire en Europe de l'Ouest. Que je pouvais avoir du succès. Et de la découverte de l'Ouest. Attention, les artistes. Les artistes, tixous-titrage Société Radio-Canada de savoir qui allait cohabiter avec Rodolphe. Il était toujours très nerveux. Je préférais l'éviter. Mais il y en avait parmi nous qui étaient très proches de lui. Alexander Ivanovitch, par exemple. Qui est le plus? Qui est le plus? Je le plus. Deux personnalités très différentes à les cohabiter. L'un se distinguait par ses sauts extraordinaires. L'autre par son énergie débordante. L'Opéra de Paris avait organisé une grande réception pour présenter les danseurs à la presse. Cette réception se tenait dans le foyer de la danse, juste derrière la scène de l'opéra. C'était très bizarre. Les Russes se tenaient d'un côté et les Français de l'autre. Et au milieu, il y avait les photographes et la presse. On avait les Russes en face de nous. Leur tenue vestimentaire était démodée. Mais l'un d'entre eux se démarquait. On l'a immédiatement repéré. Il était différent. Il se faufilait petit à petit derrière ses camarades, puis derrière les photographes et la presse. et il est arrivé jusqu'à nous pour nous parler. Merci. On a commencé à discuter. Il s'exprimait en anglais. Il nous posait plein de questions. On lui a proposé de venir dîner avec nous. Il nous a répondu, « J'aimerais bien parce que j'ai envie de vous parler et de vous poser des questions, mais je dois d'abord demander la permission. » Permission ? Il a besoin de la permission pour aller dîner ? On est allé voir Sergeyev. Il était embarrassé. Il disait, « Non, vous savez, c'est compliqué. Les danseurs sont fatigués. Ils doivent se coucher tôt. » Il nous a dit, « D'accord, mais il ne peut pas y aller tout seul. » Je lui ai répondu, « Eh bien qu'un autre danseur vienne. » Donc, on a aussi emmené Solofiev. Combien de dîners sont à Paris ? Il y a beaucoup dîners. « How many people are your company ? » « Rudolf parlait sans arrêt. » « Who is your teller ? » « L'autre danseur était très timide. Il ne parlait pas beaucoup. Rudolf, lui, était très extraverti. » « Have you been in Russia ? » « Kirov, the best. » Il était très curieux de tout. Il posait des questions sur le ballet, les traditions françaises, l'école française. On a beaucoup parlé. Puis, on lui a dit qu'il était temps de retourner à l'hôtel pour aller se coucher. Ils séjournaient place de la République. On les a conduits devant leur hôtel. Solofiev est rentré directement, mais pas Rudolf. Il s'est mis devant la voiture et il nous a regardés. C'était très étrange. Il nous fixait. Je me suis demandé ce qu'il avait et je suis allé le voir. Il m'a dit « J'ai passé une excellente soirée. Je reste là parce que je sais qu'on ne se reverra pas. » Je lui ai demandé pourquoi et il m'a répondu « J'ai eu une permission. Je n'en aurai pas une deuxième. » Je lui ai dit « Mais si ! » On voulait lui offrir une boîte de chocolat. Il nous a dit « Non. » « Je prends une. » « Si on se revoit demain ou après-demain, j'en reprendrai un. » Une personne qui est dans cette situation cherche forcément à se trouver des alliés. Strychevski disposait de tous les moyens possibles pour que la tournée se déroule sans accroc. Nureyev n'était pas au programme de la première représentation. C'était certainement une manière pour Sergeyev de dire « Tu es dans la tournée, mais tu ne fais pas la première. » Mais il dansait lors de la répétition. Or, les Soviétiques ne savaient pas que René Sirvin y assistait et qu'il avait repéré Nureyev. Alte l'appelle au bois dormant la veille de la première. Et c'est là que je l'ai vu et je l'ai trouvé absolument fantastique. Je pense que j'ai tout de suite tombé à la fois sous le charme, parce que c'était un jeune garçon d'une beauté extraordinaire, c'était un jeune loup. Il est tout de suite allé dire à tout le monde « J'ai repéré une star à l'Opéra de Paris. » « J'ai repéré une star à l'Opéra de Paris. » « J'ai repéré une star à l'Opéra de Paris. » « J'ai repéré dix autres, puisque je crois qu'elles étaient trente et deux. » « C'était absolument éblouissant, extraordinaire, on n'avait jamais vu ça. » « Jamais, jamais. » « Alors ça, c'est déjà le choc de la soirée. » Avec sa plume blanche et sa tunique bleue, cet homme courait sur scène pour faire sa variation. C'était incroyable. On aurait dit un kamikaze. C'était nouveau pour nous. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui. Le jeune homme que nous avions rencontré était en fait un immense artiste. Et il dansait. C'est indescriptible. C'était Элon. Le jeune homme que nous avions sur une qualité, Sous-titrage MFP. « Noreyev a fasciné Paris. Il était si exotique. Quand il est arrivé sur scène, le public n'en croyait pas ses yeux. » « La représentation a été un énorme succès. » « Notre maître de ballet, Sergeyev, est venu nous voir pour nous féliciter. » « Il a ajouté « Rudolf n'oublie pas qu'on est samedi. Ce n'est pas le public habituel. » « En effet, le samedi, les gens réagissent souvent plus favorablement au spectacle. » « Rudolf l'a très mal pris. Cette réflexion ne lui avait pas plu, mais il ne laissait rien transparaître. » « Il s'attendait à des compliments comme nous tous, mais lui peut-être plus que nous. » « On est allé voir Rudolf et on lui a dit que c'était formidable. » « Il nous a dit ce soir, j'aimerais vous parler. On se retrouve dans la rue, près de l'hôtel. » « Ce soir-là, c'était très intéressant. C'était la première fois qu'il voyait Clara Saint. » « C'était une femme adorable, très gentille, très belle et très sereine. » « Elle connaissait le tout Paris. » « C'était quelqu'un qui pouvait attirer Rudolf. Il l'appréciait. » « Clara Saint a été présentée à Nouriev, je pense à peu près de son âge. » « Elle a été fiancée à un des fils du ministre André Malraux. » « Et elle est tombée amoureuse carrément de Nouriev. » « This is Clara. » « Clara Saint reste un mystère dans cette histoire. » « Elle a joué un rôle important dans la vie de Nouriev à Paris et dans sa défection. » « Mais elle a toujours été une femme très discrète. » « Encore aujourd'hui, elle refuse d'être filmée ou photographiée. » « C'était incroyable. Il avait 23 ans. Il était très curieux de tout. » « Quand on est avec quelqu'un qui demande sans arrêt, je veux voir ceci, je veux aller là, c'est intéressant. » « C'était un don juin au féminin. Elle était très libre. » « Séduire Rudolf représentait certainement un défi pour elle. » « Il était très beau. C'était normal qu'elle soit attirée par lui. » « Il n'y avait rien de sexuel. » « C'était beaucoup plus pur que ça. » « C'était plus pur ? » « Oui. » « Il était comme un enfant. » « Je me souviens qu'il voulait une perruque. » « Il voulait celle de Marilyn Monroe, c'est-à-dire blonde. » « Le vendeur était surpris. » « Très rapidement, Nourayev s'est créé un petit cercle d'amis avec Clarassin et Pierre Lacotte. » « Un soir, il nous a dit « J'aimerais voir la comédie musicale West Side Story. » « Il paraît que c'est génial. » « Ensuite, dans la rue, il s'est mis à danser le cha-cha-cha. » « À l'époque, c'était le début de la rébellion en Europe de l'Ouest. » « Il a eu le sentiment de pouvoir faire ce qu'on veut. » « Il voulait aller dans un cabaret. » « Donc on a pensé que le crazy horse serait une bonne idée. » « Et on y est allé. » « On s'est installé à une table, et là, il n'en revenait pas. » « Toutes ces filles qui dansaient. » « C'était parfait. » « Il était très surpris. » « Surpris et séduit. » « On sait aujourd'hui que Nourayev a eu des relations avec des hommes et avec des femmes au cours de sa vie. » « Mais en 1961, sa sexualité n'était pas une chose dont il parlait ouvertement. » « Je pense même que Clara Saint était plus amoureuse déjà à ce moment-là de Nourayev que de son fiancé. » « Je pense qu'elle était sous le charme. » « Elle le trouvait exceptionnel. » « Mais c'est devenu compliqué et impossible. » « Alors elle a simplement dit, bon, tant pis. » « Il voulait s'acheter un train électrique. » « Il voulait s'acheter un train électrique. » « Puis il a dit, regardez derrière moi, quelqu'un nous suit. C'est un membre du KGB. » « Vous saviez que vous étiez suivi ? » « Je m'en fichais. Il y avait une voiture noire, oui, peut-être. » « Ces gens étaient derrière nous tout le temps. » « Au moins une personne, peut-être deux. » « Qu'est-ce qu'on pouvait y faire ? » « Évidemment, Strichevski s'était procuré toutes sortes d'informations concernant l'entourage de Nourayev. » « Sur les gens qui venaient le voir, sur ceux avec lesquels il sortait. » « Il avait besoin de se faire une idée sur eux. » « Mais il n'avait pas le droit de s'occuper lui-même de Nourayev. » « Tavariste Strichevski, bonjour, je suis à vous. » « Pensez-moi, quand est-ce que vous avez le temps à l'hôtel ? » « À l'hôtel ? » « Oui, bien sûr. » Après la représentation, toute la troupe rentrait à l'hôtel. Et Rudolf trouvait toujours le moyen de s'éclipser, allait savoir comment il faisait. « On se sauvait en passant par la cuisine ou par le restaurant. » « On s'en fichait, on y allait quand même. » « Je me disais, tant pis s'ils ne me sélectionnent pas pour la prochaine tournée. » « C'est le pire qu'ils puissent me faire, mais c'est à eux de voir s'ils veulent me punir. » « Moi, je veux vivre ce moment comme j'en ai envie, comme mon âme l'exige. » « Je veux vivre à Paris comme on vit à Paris, et non comme au fin fond de la campagne. » « Il savait qu'il était suivi, et c'était ouvertement suivi. » « Quand il était un soir chez Maxime, il a été suivi par une femme du KGB. » « À un moment, il a dit au maître d'hôtel, « Tenez, prenez ce morceau de pain et ce verre d'eau, et portez-le à cette chienne qui ne mérite pas plus. » « C'est ce qu'a fait le maître d'hôtel. Évidemment, je crois que c'est un morceau de pain qui a été dur à avaler. » « Strichevski, le pauvre, il faisait le piqué pendant des heures dans le hall. » « Il attendait, tel un Hamlet, à l'esprit torturé. » « Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? » « Il était foudrage, évidemment, quand Rudolf rentrait. » « Et sa réaction était tout à fait naturelle. » « Il réagissait ainsi parce qu'il était responsable de chacun de nous. » « Quand Strichevski a compris qu'il n'arriverait pas à empêcher Noreyev de voir ses amis et de sortir, il a commencé à les inclure dans ses rapports et à les dénoncer. En partie pour se couvrir, si jamais ça tournait mal. » « Il envoyait régulièrement toutes ses informations à Moscou. » « Il cherchait sans cesse à se décharger, mais aussi à décharger sa hiérarchie de la responsabilité de ce qui était une évidence, l'échec de son travail avec Noreyev. » « Je crois que c'était le soir de la première de Fleurs de pierre. Noreyev avait invité Clara Saint. » « Imaginez la situation. Ce jeune danseur, connu pour son esprit rebelle, qui assiste à la représentation dans la loge officielle, accompagné de cette jeune femme très riche, l'emblème même du capitalisme. » « Et là, je sais que Sergeyev était absolument furieux, en lui disant, vous n'avez pas le droit. » « Et c'est au cours de, je crois que c'est à l'entracte, elle a appris que son fiancé et son frère, les deux frères, les deux fils d'André Malraux, s'étaient tués en voiture. » « Ça a dû être très difficile. » « Rudolf s'est tout à coup retrouvé au milieu de ce tourbillon, a essayé de combler ce terrible vide. » « Les deux frères sont morts dans un accident de voiture, dans le sud de la France, en revenant de Corse. C'était ma voiture. Je refusais de voir les magazines et les journaux qui en parlaient. Pour moi, il était très important de ne plus penser. » « Elle a été très forte. Mais elle avait besoin d'être entourée de ses amis. Elle ne voulait pas rester seule. Elle était tout le temps avec nous. » « Nureyev était une découverte pour le public parisien. Et dans une certaine mesure, la gloire qu'il apportait au Kirov se répercutait sur tout le monde. La compagnie avait un tel succès qu'ils ont dû déménager dans une salle de 5000 places, le Palais des Sports. » « Parce que c'était un pari de faire une salle de 5000 places à cette époque-là. Une salle de 5000 places. On ne savait pas si on pouvait l'adapter pour des balais. » « C'est parti. » « C'est parti. » « C'est parti. » « Salut. Nathalie Michalowna, une minute, peut-on vous dire ? » « Continue, je regarde. » « Continue. » « Mais suite au rapport envoyé par Strychevski, Moscou a demandé le rapatriement de Nureyev. » « C'est là-bas. C'est un message de Nureyev. En retour à Moscou, à cause de la mort. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est une catastrophe. » « Sergeyev était dans une position très délicate, puisque Nureyev devait assurer la première du lac des Signes. « Le succès de la tournée du Kirov dépendait en premier lieu de l'autorité de l'ambassade. » « Mais il dépendait également de l'engouement du public et de la presse. » « Et je pense que l'ambassadeur a pris certaines mesures pour assurer la poursuite de la tournée. » « Bon, je vais essayer de vous aider. » « Mais vous devez comprendre, vous devez le contrôler. » « Oh oui, oui, bien sûr. » Ironiquement, Sergeyev était devenu le protecteur de Nureyev. « Здравствуйте. » « Рудольф, мне надо с вами поговорить. » « Скоро мы едем в Лондон. Я требую прекратить прогулки по Парижу, вечеринки и всякие встречи. Вы меня слышите?» « Я запрещаю вам встречаться с вашими французскими друзьями. Понятно?» « Вы закончили?» « Закончили.» « Разрешите мне поработать.» « C'était extraordinaire. Pour lui, la liberté était une nouveauté. » « Il lui demandait de ne pas sortir avec nous. » « Mais il se disait, « Pourquoi je me cacherais derrière un rideau de fer ? » « Je suis ici pour profiter de la vie. » « Il avait un caractère bien trempé. » « Le soir de la première du lac des signes, dans le troisième acte, il a arrêté l'orchestre en plein spectacle. » « Il s'est levé et il a fait. » « La salle entière retenait son souffle. » « Bien sûr, Sergeyev était furieux contre lui. » « Très, très furieux. » « Il est retourné sur scène et a fait signe au chef d'orchestre de reprendre. » « Là, je me suis dit qu'il avait intérêt à danser mieux que jamais. » « Il a recommencé à danser et c'était magnifique. » « Le lendemain, bien sûr, la presse racontait que Nureyev avait d'un geste souverain arrêté l'orchestre et fait la démonstration de sa virtuosité. » « Les journaux ne tarissaient pas d'éloges sur lui. » « Ils étaient très enthousiastes et il a eu de nouveaux admirateurs. » « Ce triomphe était flatteur pour lui. » « Et il s'est mis à croire que tout lui était permis. » « Yuri a demandé à changer de chambre. » « Il n'en parlait pas, mais des bruits couraient. » « C'était sans doute le goût du fruit défendu. » « Quand on partage sa chambre avec un autre danseur, » « Il peut arriver qu'on lui demande « Je suis fatiguée, tu veux bien me masser ? » « Je ne tiens pas spécialement à en parler. » « Yuri ne m'a jamais rien dit en personne. » « À Laosipienko m'en a touché deux mots, mais je ne sais pas comment elle était au courant. » « Il a dû se passer quelque chose. » « Je pense que Yuri lui a résisté et c'est pour ça qu'il a changé de chambre. » « Oui, merci. » « Il avait tous les moyens qu'il voulait à sa disposition pour que la tournée se termine bien. » « Il pouvait faire venir d'autres membres de la troupe. » « Il pouvait liguer les danseurs contre Nouryev. » « C'était son droit. » « Vous voulez, чтобы j'y nous n'ont dit ? » « Oui, c'est quoi ? » « Non ?« « « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est ça, ça suffit. » « C'est ça. « C'est ça. » « Jean-avier Jér universal. » « C'est ça, c'est ça. « Ч'est ça. » « C'est ça. « Il a l' performed. » « C'est ça. d'après ce que j'ai vu dans les documents figurant au dossier que j'ai eu la possibilité de consulter à l'époque où je travaillais à la sûreté de l'état strichevski avait d'autres informateurs au sein du kirov d'autres sources d'informations juste avant le départ de la compagnie pour londres une nouvelle demande de rabatriement est arrivé nourayev devait retourner à moscou et cette fois il ne pouvait pas y échapper l'ordre venait du comité central du parti communiste de l'union soviétique il était arrivé en dernière minute alors qu'ils allaient partir voici ce que le document disait ça suffit mettez le dans l'avion et sans faute c'était le 16 juin le reste de la troupe allait prendre l'avion pour londres et lui pour moscou il n'était pas si libre que ça on avait eu une conversation à ce sujet je lui avais dit ne soit pas triste on viendra te voir à londres et je me souviens avoir vu un gros rat et il m'a dit il y a beaucoup de rats à paris je ne sais pas pourquoi je ne me souviens pas de choses plus intéressantes c'est bizarre non à l'aéroport je suis allé voir rudolf pour le saluer ils étaient tous là et sergueyev était très calme il était complètement différent on a commencé à discuter avec dudinskaya et sergueyev tout paraissait entièrement normal puis cergeyev a proposé qu'on prenne un café tous ensemble j'avais café tous les autres ok ok j'ai hâte de vous ne pas dire que je me suissement me chasse pas ce qu'on voit et d'un concert en français 1 shergayev a pris rudolf appartant que je buvais mon café avec dudinskaya et là j'ai vu rudolph devenir tout pâle il m'a dit pierre tu ne devineras jamais ils me punissent ils me renvoient à moscou fait quelque chose je ne veux pas y aller je ne danserai plus jamais fait quelque chose ou je me tue quand il était chez moi il avait vu un ouvre lettre en argent que j'avais acheté au mexique ça lui avait plu alors je lui avais donné mais je ne pouvais rien faire ils l'ont emmené et je me suis rendu compte qu'il était perdu il se savait en danger il tremblait il avait vraiment très peur de ce qui allait lui arriver je n'ai été témoin que des derniers instants rudolph et ala osipienko était assis sur un banc tandis que les autres étaient déjà partis enregistrer leur bagage rudolph pleurait son visage était couvert de larmes ala l'enlaçait et le consolait elle essayait de le calmer cette scène est ancrée en moi c'était un moment tragique j'ai commencé à me diriger vers la zone d'embarquement de l'aéroport je me suis retourné pour saluer rudolph sa réponse était ce geste ça signifiait prison voilà le rideau était tombé et personne ne pouvait rien faire je regardais l'heure qui tournait le temps passait et tout à coup j'ai vu jean pierre bonne fou il est arrivé et je lui ai dit jean pierre fait quelque chose voici le numéro de clara appelle là et dis lui de venir en urgence rudolph est en difficulté on a besoin d'aide c'était une question de minutes j'étais en train de dormir parce que j'avais passé une partie de la nuit à me promener il m'a dit le racin je suis à l'aéroport du bourget je viens de parler à nous rayev venez s'il vous plaît il veut vous voir j'ai répondu mais il doit prendre son avion pour londres l'avion est parti elle est encore là il m'a dit non l'avion a déjà décollé j'arrive du que je peux pendant ce temps là le kgb était venu me dire monsieur la cote ne restez pas là il vous regarde il pense que vous pouvez l'aider mais vous ne pouvez rien pour lui et tout à coup derrière moi clara est apparu elle s'est approchée je lui ai dit clara fait quelque chose tout de suite je me suis approché de lui un des gardes du corps m'a demandé ce que je voulais j'ai répondu que je souhaitais parler à mon ami il n'avait pas peur de moi ces deux grands gaillards il m'a dit je t'en prie fais quelque chose je vais demander s'il était sûr de vouloir rester ici il m'a répondu oui j'en suis certain je m'en souviens parfaitement j'ai vu un panneau qui indiquait le bureau de police au premier étage j'y suis allé et je leur ai dit il y a une personne au rez-de-chaussée entouré de deux gardes du corps qui veulent l'envoyer de force à moscou c'est un danseur ils m'ont demandé êtes vous sûr que c'est un danseur et moi oui j'en suis sûr ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient rien faire qu'ils n'avaient pas le droit d'aller chercher c'était à lui de venir à eux je leur ai dit entendu il lui suffisait de courir et de dire je veux être libre oui d'accord mais il était entouré d'officiers qu'est ce qu'on pouvait faire je suis retourné le voir les hommes pensaient que j'étais folle je lui ai dit tu vois ces deux policiers français tu dois aller vers eux et là c'était comme dans un balai il s'était lancé le policiers français tu dois aller vers eux et là c'est un balai il s'est passé les policiers français l'ont attrapé les deux gardes du corps sont venus en courant et il y a eu une bagarre entre un policier et un garde du corps je me souviens qu'un des policiers a dit à l'un des russes ne me touchez pas il criait on est en france ici mon oncle grégory alekzynski travaillait au bourget il le bourget il était commissaire et responsable de la sécurité de l'aéroport security le bourget il parlait à rudolf en russe de roquette quand on le rencontrait on était impressionné il dégageait une espèce de calme propre au héros qui c'est gérer le danger. Je me souviens de ce bureau. Rodolphe a demandé du cognac. Il était nerveux. Il m'a dit qu'il lui fallait absolument des papiers. 20 minutes plus tard, l'attaché culturel de l'ambassade de Russie est arrivé. Il lui a dit «Rudolphe, vous ne pouvez pas nous faire ça. Ce n'est pas possible. » « Ça va être incroyable. Faites cette représentation en Russie et vous allez devenir une grande star. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous vous respectons. » « Mon oncle m'a dit qu'il avait un petit bureau. Ça devait être très chaotique avec les Russes et les Français. Il y avait deux portes dans cette pièce. Donc, il a demandé à Rudolphe de décider s'il souhaitait prendre l'avion avec les agents du KGB. ou s'il voulait rester à Paris. Il devait faire un choix. C'est une très belle idée, très simple et abstraite. Il y a deux portes. Selon que vous choisissez celle de gauche ou celle de droite, l'issue ne sera pas la même. Ils m'ont demandé « Avez-vous un logement pour lui ? » parce qu'ils ne vont pas le lâcher. Je leur ai dit qu'il irait chez un ami. « Ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème. Ils m'ont dit qu'il ne fallait pas qu'il sorte et que je ne devais pas aller le voir parce qu'il me suivrait. » C'était quand même incroyable à l'époque qu'un homme échappe aux mains du KGB. C'était un danseur connu dans le monde entier. Il était jeune et très beau. C'était un dandy. Il était extravagant. Il a simplement sauté. Il a sauté. Il s'est enfui. Il avait gagné. Il avait eu du nez. Il avait le don de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'était comme dans un film. Comme si on était en dehors de l'histoire. C'était étrange. « À notre retour, ils ont rassemblé tout le personnel du Kirov. Ils l'ont traité d'ennemi du peuple. Ils l'ont accusé d'avoir trahi sa patrie. Bref, toutes les excuses qu'on donne quand quelqu'un décide d'agir de manière différente. » À leur retour, je suis allée voir Yuri Solofiev, puisqu'ils avaient partagé la même chambre à l'hôtel, Rudolf et lui. Je lui ai demandé... «Юрий, je veux dire la vérité. Ils disent qu'il est un peu près. Il a vraiment plané de passer ? » « Oui, il a voulu rester. Il a pris du argent. Il n'y a presque rien. Il n'y a pas acheté. Il s'est fait sous son franceux. « Je ne crois pas. » « Tout le monde nous demandait ce qui s'était passé. » « Yuri est allé plusieurs fois au KGB. Il passait des heures à le cuisiner dans leur bureau. C'était très dur pour lui. Et à moi aussi, il me posait des questions. Ça n'arrêtait pas. C'était insupportable. » « Je l'ai connu aussi, cette pression et cette détresse. Yuri en parlait parfois, quand on était ensemble dans les loges. » « Tu es premier, je suis premier. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Quel est ce sens ? » « Il avait les idées noires. » « Cet état dépressif ne se serait pas manifesté si Rudolf n'avait pas fait défection. » « Voilà ce que je pense. » « J'ai dit, Fionn Chen. » « T'auré anики. » Sous-titrage ST' 501